Alors maman, avec toute cette carrière que tu as eu là, nous on pense que certainement tu es déclaré dans des grandes institutions au niveau de l'Europe par exemple genre à la SACEM, aussi à l'équivalent de la SACEM aux Etats-Unis, à un moment aussi tu étais au Brésil, tu dois apercevoir des droits dans tous ces pays là. Je suis membre de la SACEM comme du Burida, mais maintenant dans ton fafa là, si tu veux venir me parler des 100 000 fois, on va parler de ça maman, tu sais qu'on va parler de ça. Non, je ne parlerai pas de ça parce que Turbus et moi on a parlé, il m'a dit de me calmer vraiment, ton fafa si le Burida laisse, laisse ça. Non ça a été réglé en fait, c'est pourquoi tu ne veux pas en parler. Ça a été réglé vraiment. Eux, ils t'ont vu comment même vous vous donnez ça. Turbus, ils t'ont vu en comment. Ça peut arriver. Je ne comprends pas, on dit qu'on vous a donné, c'était combien, 500 millions, je ne sais pas combien pour donner aux artistes. On n'a rien de bizarre, on va donner 100 000. Comment on peut donner 100 000 à maman Aïcha Koumou ? Je ne comprends pas maman. Là où tu es. Donc c'est ça, on veut savoir. Je suis né avant toi. C'est le plan qui a fait que nous on t'admire au monde. Donc le plan là, c'est petit dans notre plan. Le plan là, c'est grand dans notre plan. Perseverance. Je tenais à être une chanteuse par admiration pour Myriam Makeba. Donc j'aimais écouter Céline, la maison. J'ai été une fois avec mes soeurs assistantes de ce spectacle à l'actuelle gare de Bassam là, qu'on appelle le palais. Plus bon, ma mère m'a rappelé une fois, quand elle m'avait à la télé, elle a dit « Ah, il ne faut pas prendre les paroles des enfants comme ça ». Elle a dit un jour qu'elle veut ressembler à Myriam. Qu'elle veut commander comme cette dame là. Et ma mère, ce jeu là, elle a dit « Mais pourquoi tu trouves que cette dame commande ? » Moi quand j'ai envoyé Myriam pour la première fois, quand elle riait, le public riait, c'était dans la joie. Et quand elle chantait le chant nostalgique de son pays, c'était... En fait, elle était en communion parfaite avec son public. Et j'ai dit « Ah, Adjane, nous venons à la commune, mais nous avons commandé. » Elle me dit « Mais comment est-ce qu'on a commandé ? » Je lui ai dit « Et moi, je suis là, 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 je suis là. » Donc pour moi, c'était des ordres que Maquiba donnait. Voilà. Bon, c'était elle mon idole. Les débuts n'ont pas été faciles. Quand j'ai été au DP, j'ai vu le grand frère Amédé Pierre qui m'a essayé, qui s'est mis au clavier. J'ai essayé Guantanamera. Il m'a dit que tu peux bien chanter. J'ai chanté « Malaïka ». Il m'a dit « Samedi, viens à mon spectacle, je vais te présenter au public. » Et comme je le dis, c'est le grand frère Amédé Pierre qui m'a présenté au public. Ce jour-là, le public m'a dit « Oh, on ne veut pas ça ! » « On veut danser, c'est quoi ça ? » « On ne veut pas, descend ! » « Ah, vraiment, eh ! » Donc, Amédé, le grand frère m'a dit « Oh, petite sœur chante, du coup Rose chante. » Et je chantais « Malaïka ». « Henri, c'est difficile, ses parents n'aiment pas, le mariage sera difficile. » « Ma mère m'a découragée, elle dit de laisser tomber. » « Qu'est-ce que je peux ? » « Maman Kumba, viens s'il te plaît. » « Mesdames et messieurs, avant qu'elle ne commence à entendre, je vous présente Maman Kumba. » « C'est la mère. » « C'est pas les ventes bizarres. » « Dans ce ventre-là, elle sortit Afou Keïta. » « Dans ce ventre-là, ça dit que... » « Non, c'est pas de l'amusement. » « Voilà ! » « Maman Kumba, viens s'il te plaît. » « Maman Kumba, viens s'il te plaît. » « Maman Kumba, viens s'il te plaît. » « Tchaga, viens s'il te plaît. » « Ça, c'est Kumba qui m'a donné ça. » « Maman Kumba, viens s'il te plaît. » « C'est pas... » « J'ai dit que je te plaît. » « J'ai dit que je te plaît. » « J'ai dit que je te plaît. » Sous-titrage ST' 501